Un nouveau-né dans la sphère médiatique congolaise, il s'agit de la web-radio RBFM. Une radio qui défie son frontière sur Internet partout dans le monde. Une innovation dans le domaine grâce au génie de son directeur général, Gaylor Boulou. Empêché suite aux lourdes charges d'État qui pèsent sur ses épaules, le vice-ministre de Mines et Autorités Morales du Parti Politique en marche pour le progrès et empêché au signe, Godard Motemona, l'invité d'honneur s'était fait représenter par son conseiller, Koko Kabengele, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique au nom de l'excellence. Signe du lancement des activités de cet organe de presse en ligne. Des mots justes pour dédicacer l'oeuvre. Au nom de l'excellence Godard Motemona, qui est vice-ministre de Mines et Autorités Morales du Parti Politique en marche pour le progrès, nous souhaitons la bienvenue à l'espace médiatique congolaise, la chaîne RBTV et RBFM. Plain succès et occupé de tous les horizons du monde. Après quoi, viennent des échanges au cours de quels une demande de soutien a été adressée à l'excellence Godard Motemona, réputée pour ses actions sociales salvatrices. En faveur de la population, un artisan patenté qui soutient toujours les initiatives louables de la jeunesse, raison pour laquelle l'opinion le surnomme « Papa social par les uns et dirigeant par les autres ». Monsieur le conseiller, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, évidemment, vous êtes représentant de l'excellence Godard Motemona. Vous avez vu des instituts avec des moyens de bord, bien sûr. Donc, si nous avons évidemment sollicité la présence de l'excellence, c'était justement parce qu'au-delà des moyens de bord, tout ce que nous avons pu faire, on aura aussi besoin d'un coup de pouce, mais ça part. Parce qu'au niveau du parti, on l'appelle « Papa social ». Au niveau de la Fondation Godard Motemona, dirigeant. Donc, il a fait pas mal de… il soutient la jeunesse, il soutient les initiatives, un peu dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire à ce sujet. Non, d'ailleurs, je suis l'homme le plus aérien, d'ailleurs, parce que l'initiative, pareil, ça nécessite vraiment un encouragement. En tant que jeune que vous êtes, vous avez pris l'initiative de créer une chaîne radio et puis une chaîne télévision. Je crois que… question seulement de vous féliciter et vous encourager encore davantage d'aller de l'avant. Et aussi, nous aurons à amener tous vos désidérateurs auprès de la hiérarchie pour qu'ils puissent, d'une manière ou d'une autre, vous soutenir, pour que cette chaîne puisse aller de l'avant. Parce que vous créez aussi de l'emploi. Alors, c'est vraiment quelque chose à soutenir et applaudir, vraiment. Ok, nous vous remercions pour avoir accepté, évidemment, de venir au nom de l'excellence. Parce que devant nous, vous êtes notre excellence Godard Motemona. Donc, voilà un peu. En tout cas, nous vous disons grandement merci. Visite guidée par-ci et de présentation par-là, le représentant personnel du vice-ministre de Mines promet de relayer le message à l'autorité qu'il avait mandatée. Nos impressions sont très bonnes parce que nous avons découvert vraiment une œuvre qui est faite par un jeune comme nous, qui a engagé beaucoup de gens parce que j'ai vu beaucoup de gens ici, beaucoup de jeunes aussi qui ont de la matière, qui doivent travailler pour l'avancement de cette œuvre. Nos impressions sont très bonnes. Nous avons visité les studios, nous avons vu tous les matériels qu'il a pu acheter pour que cette œuvre puisse fonctionner. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est juste lui féliciter et lui encourager d'aller de l'avant. Alors, vous avez écouté également que la vision, c'est de transformer, de faire de RBFM la RFI d'Afrique. Alors, vous avez écouté les désidératas. Quel message principal que vous comptez transmettre à l'excellence par rapport à RBFM ? Bon, le message, c'est le soutien. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire ici. Il y a beaucoup de matériel qu'il faut encore ajouter. Comme je parlais avec le DG Gellor qui m'a fait cette doléance, je crois que cela va arriver à bon port. Et je vais transmettre tout ce qu'il y a comme problème ici auprès de notre autorité morale qui est notamment initiateur des partis politiques à marche pour les progrès. Et il est aussi président de la fondation Godard Montemona. Des actions pareilles, il n'hésite en aucun instant de soutenir pour que ça puisse aller de l'avant. Donc, rassurez-vous que vos désidérateurs vont arriver à bon port et il y aura toujours temps de souper des solutions qui seront trouvées. Quelques journalistes qui ont répondu présents à la cérémonie n'ont pas caché leur satisfaction. Le DG l'a bien dit, c'est une équipe de professionnels. On est professionnels et puis avec une longue expérience, nous sommes présentateurs, présentatrices des émissions. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ce qui signifie avec notre slogan, l'errière et professionnalisme dans la réalisation. Dans une équipe bien préparée, prête et des experts. C'est une initiative particulièrement que moi j'encourage. Et j'applaudis et je m'incline devant ce génie, comme je peux le dire, un génie dans notre promotion qui vient d'innover en fait. Je demande plutôt à la population congolaise en général et seule de Kinshasa en particulier de s'approprier de cette radio. Toutes les sociétés qui veulent également faire la promo de leurs produits, pourquoi pas dépasser ici. Question de saisir cette opportunité avec Web Radio de notre ami Gaelor Boulou. Mes impressions sont bonnes. Je suis très heureuse et surtout j'encourage la détermination de notre ami et frère, le DG Gaelor Boulou pour cette radio. En tout cas, nous invitons aussi la population congolaise de les soutenir. Je crois que ce sera une très bonne chose. Selon le DG de la société Herbie FM, au-delà de la diffusion en ligne sur le plan international, un journal parlé quotidien suivi de l'invité du journal sera diffusé dans plusieurs radios locales en fréquence modulaire. Afin d'arroser la ville de Kinshasa et ses périphéries en attendant d'accueillir ses propres émetteurs et sa fréquence. Alors notre mentor, notre modèle, c'est la radio RFI. Parce que nous avons été formés aussi à travers la bourse Giselin du Port-Claude Vernon par RFI. Et l'idée d'ailleurs de cette Web Radio est partie de cette formation. C'est à l'issue de cette formation que nous avons pu, évidemment, eu l'idée, l'inspiration de mettre en place cette Web Radio. Alors malgré les peuples moyens que nous avons, nous espérons avec le temps faire de cette Web Radio, une radio aussi à fréquence modulaire pour arroser Kinshasa et ses périphériques. Et puis toute la République démocratique du Congo également sur le plan international, au niveau international, avec des antennes relais partout. Et c'est RFI, notre modèle. Nous allons nous efforcer selon que les moyens suivront pour faire de cette Web Radio la RFI d'Afrique. Le problème, c'est les moyens. S'il y a aussi de gros moyens, nous allons aussi aller vite. Alors, pour suivre la radio Web, il suffit d'aller sur le site www.rbfm.radio. Ensuite, vous cliquez sur l'angle Play de la radio. Cocktail. Photos de famille. La future RFI d'Afrique a déjà décollé dans les airs pour matérialiser ce rêve ambitieux. Commence bien, qui finit bien. Bon vent à la Web Radio et RBF. La première Web Radio en République démocratique du Congo.